Eh bien, salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Attends, désolé, j'ai réclé la caméra, je vais mettre un peu plus de lumière, je pense que ça sera un peu plus agréable pour vous Niveau qualité, vidéo Voilà, donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la dépression Donc la dépression, ça peut toucher tout le monde Voilà, donc du coup, qu'est-ce que c'est la dépression ? Du coup, on va tout de suite en parler Et je vais essayer de vous aider à en sortir Les amis, on va parler tout de suite de la dépression Donc du coup, j'en ai fait un texte Voilà, donc ici j'ai un petit texte Donc du coup, la dépression c'est quoi ? La dépression, alors, c'est une fatigue permanente Vous ressentez une fatigue permanente Et toute chose que vous voulez faire, c'est très très fatigant, ça demande un très très gros effort Donc ça peut montrer aussi que vous êtes en dépression Deuxième phase, la dépression, enfin voilà, ça fait partie de la fatigue La dépression ralentit tout, enfin voilà Enfin, en fait, vous êtes en mode ralenti Donc comme je vous l'ai dit, tout ce que vous faites, ça demande un très 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 gros effort Alors, une perte de confiance en soi Donc une perte de confiance en soi Donc c'est du coup, vous avez une perte d'estime Comment dire ? Vous dites que vous êtes nul, que vous n'avez rien Que vous n'allez jamais réussir à quelque chose que vous souhaitez réussir C'est ça, voilà, c'est ça, être aussi dépressif C'est, vous pensez, voilà quoi Après, il y a aussi, bon Une perturbation du sommeil Une perturbation du sommeil Donc une perturbation du sommeil Difficulté d'endormissement Réveil précoce Avec un sentiment de ne pas avoir terminé sa nuit Voilà Donc du coup, en fait Vous n'arrivez pas à dormir Par exemple, vous êtes Enfin, vous allez vous coucher à minuit Voilà Par exemple, vous allez vous coucher à minuit Et vous êtes toujours réveillé à partir de 2h du matin Et vous vous angoissez Vous n'arrêtez pas de penser à quelque chose Comment dire, voilà Vous avez vraiment des difficultés de sommeil Et vous vous réveillez Enfin, vous avez des réveils nocturnes Donc du coup, par exemple Il est 2h du matin Vous vous endormez, on va dire, à peu près à 2h30 Vous allez vous réveiller à 5h Ou 6h, 7h du matin Voilà, donc, voilà, donc Je vais dire, attendez Non, je me suis un peu mal exprimé Parce que là, moi, ce que j'ai exprimé C'est comme, en fait, c'est en temps de vacances Donc du coup, je vais dire En temps de temps scolaire Ou de temps de travail Donc du coup, par exemple Vous vous couchez à 23h Vous allez vous réveiller à 3h du matin Vous n'allez pas fichard vous endormir Après, vous allez vous réveiller peut-être à 7h du matin Ou plusieurs fois dans la nuit Et vous n'allez vraiment pas Comment dire Comme si, en fait, vous n'allez pas terminer votre nuit Vous aurez le sentiment de ne pas avoir terminé votre nuit Voilà Donc du coup, après, il y a aussi Il y a des troubles alimentaires Il y a des troubles alimentaires Donc du coup, vous pouvez ne plus manger du tout Avoir une perte d'appétit Vous n'avez pas du tout faim Mais vraiment pas du tout Alors que ça fait vraiment des heures et des heures Que vous n'avez même pas mangé Pour même des personnes plus pires Ça peut faire même des jours Que vous n'avez pas mangé Et vous avez comme si, en fait Moi, je vous comprends Perso Comme si, en fait, la vie C'était, comment dire Et en fait, il n'y a plus rien qui vous attire Il n'y a plus rien Voilà Vous voulez regarder le vide Et en fait, c'est un vide Dans votre tête, c'est le vide total Et voilà D'après ce que je comprends Donc du coup, il y a aussi Une culpabilisation Désolé de l'avoir mal dit Une culpabilisation excessive Donc je suis vraiment désolé Si je vous dis mal Voilà Donc du coup, c'est avoir des idées noires Des idées noires Donc du coup, vous pensez à des choses Vraiment horribles Des pensées vraiment suicidaires Pour certains, des pensées suicidaires Ou pour d'autres, des idées noires Donc du coup, vous pensez que Que vous êtes, je sais pas moi En train de tomber Je sais pas, vous voyez Enfin, je sais pas Des pensées noires Vous pensez que par exemple Enfin, vous voyez Par exemple, vous êtes devant une personne Et vous pensez qu'elle est en train De se faire tuer Ou je sais pas quoi Voilà, c'est ça des idées noires Voilà Donc du coup, après Voilà, donc du coup Voilà Et tout ça peut vraiment Vraiment être Très très dangereux Pour votre santé Et pour vous Car tout ça peut vous affaiblir Et limite, en tomber malade Il y a même certaines personnes Pour les plus pires Qui meurent Enfin, ils sont morts à cause de ça Voilà, à cause de la dépression Donc du coup Comment y sortir ? Alors si c'est déjà Cette vidéo vous a plu Je vais essayer de vous aider Voilà Ne vous fiez pas du tout à mon âge Voilà Surtout ma taille Mon âge Ne vous fiez pas à ça Enfin, voilà C'est pas du tout ça Que va vous faire la différence Je peux quand même vous aider Enfin, j'essaierai J'essaierai Voilà Donc du coup J'espère en tout cas Déjà que cette petite vidéo Vous aura plu Là, ce sera le premier épisode Si vous en voulez un autre Et vous voulez savoir Comment y en sortir Bah on va suivre Sur Sur plusieurs autres épisodes Donc là J'espère en tout cas Que cette petite vidéo vous aura plu Je vais pas vous dire Si par exemple Vous, les personnes Qui regardent cette vidéo Si vous êtes là Vous êtes en dépression Je vais pas vous dire Ouais, essayez de relever la tête Et avancer Ou je ne sais quoi Car ça ne va pas du tout vous aider Quand t'es en dépression Même plus aucun mot Ne t'aide Plus aucun mot Il faut vraiment qu'il y ait Un truc qui vous aide Mais c'est tellement compliqué Voilà Donc du coup Je vais pas vous dire Relève la tête et avance Ça servira à rien Quand t'es en dépression Vraiment totale Voilà, bon Les amis J'espère en tout cas Que vous allez Enfin, j'espère que vous allez aller mieux Pour certaines personnes Qui le sont Ou pour certaines personnes Qui commencent à l'être Voilà Surtout, je vais essayer de vous aider Donc on va passer au deuxième épisode bientôt Moi je vous laisse Si cette vidéo t'as plu N'hésite pas à liker A t'abonner Et à partager Et voilà Moi-même je l'ai été en dépression Et de toute façon Je vous reparlerai dans un deuxième épisode Et c'est vraiment très très dur Très très dur Cette époque est lourde Aussi lourde Que le poing porte mes paupières J'ouvre la porte De l'eau dit Ou de l'enfer De l'eau vite Merde l'âme On se déshydrate Je ferai les frais De ce que le trait Au déshydrat Autour y'a les hommes Entre nous Y'a le foire Dans l'four Y'a des Rai 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 Au-dessus